Musique Je m'appelle Pascal Porron, je suis boulanger depuis 1978. Musique J'ai passé un CAP et de là en 1982, j'ai rencontré Lionel Poilane. Je passais comme ça, j'ai frappé, on m'a dit, vous cherchez d'où le travail ? J'ai dit, oui, je cherchais du travail, on m'a dit, bah ok, alors demain vous commencez ? Et là j'ai rencontré en fait mon maître, qui lui a pu m'apprendre et me faire aimer ma passion. Je suis vraiment amoureux du pain de campagne, la fermentation naturelle, la fermentation lente. Donc je jope pour le pain à l'ancienne. On le met bien là. L'eau, on touche. Le pain à l'ancienne en fait, il a un goût légèrement acidulé, dû à la fermentation. Cuit au feu de bois, donc ça lui donne un petit goût, j'allais dire pas fumé, mais un petit goût de vécu. Dans notre fabrication, il n'y a aucun adjuvant, aucune levure. Tout se fait naturellement par la fermentation lente et naturelle, sur des durées qui sont effectivement assez longues. Il faut compter pour sortir un pain de 2,2 kg, 6 heures de travail, 6 heures à 6h30 de travail. Ce qui me plaît le plus en fait, c'est de pratiquer toutes les étapes de la fabrication du pain, uniquement au 98% avec les mains. La fabrication artisanale, c'est le contact tout simplement avec la matière, que ce soit du pain, que ce soit en métallurgie, que ce soit en haute, on travaille la matière, on travaille le produit. C'est formidable de pouvoir le toucher. Aujourd'hui, à certains endroits, si vous appuyez sur des boutons, je trouve qu'il y a moins, je pense qu'il y a moins d'amour. Avec les doigts, là c'est bien rond, et hop, quand on reprend comme ça, on ferme, c'est bien fermé. C'est sensuel, le façonnage est sensuel, le toucher de la pâte est sensuel. Oui, c'est une matière qui est douce en fait à caresser. Et ça, à chaque fournée, on n'attend pas, on le fait tout de suite. Dès qu'on a fini de façonner. Voilà, on va la laisser là. Une fois qu'on a fait la pâte, qu'elle est arrivée à son stade de pousse, de fermentation, là, à ce moment-là, on va la mettre au four. Au préalable, on aura chauffé le four, puisqu'on chauffe au bois. Et à ce moment-là, délicatement, on retourne la pâte sur la pelle, et individuellement, on les met au four après avoir fait la signature, notamment du P pour Pollen. La chauffe au bois, ça apporte, je pense, un goût, une cuisson, une cuisson lente, puisque c'est une cuisson dégressive. Donc le pain prend bien la température de la pierre, absorbe l'odeur qui reste imprégnée à l'intérieur des pierres. Le bois, par lui-même, dégage un certain parfum, ce qui fait que le pain absorbe en fait tous les parfums. Alors, va doucement, vas-y, doucement, doucement. Voilà. Même si c'est au fond, on vérifie, on entend que ça résonne. C'est que c'est bon. C'est que c'est pas mal. Tous les jours, on coupe, toujours avec le même compagnon boulanger qui est avec nous, mais on coupe un pain de temps en temps et on sent l'odeur, la mie, on goûte. Et donc là, tu vois, une mie comme celle-là, c'est bien, elle est un peu dense. À l'odeur. Moi, j'adore le pain qui est bien cuit, qui croustille un petit peu, une mie moelleuse, légèrement acidulée. Pour moi, le bon pain, c'est ça. Je fais partie du maillon des compagnons boulangers. Et aujourd'hui, de l'aspirant boulanger au compagnon boulanger, du boulanger confirmé au maître boulanger, on perpétue, on fait non seulement aimer et apprécier notre métier. On est redevable, on ne peut pas imaginer garder tout pour soi-même. D'ailleurs, ça serait égoïste. On va lui mettre deux roses. Je suis tellement imprégné dans ce métier qu'aujourd'hui, l'intérêt, il est permanent. Je me lève le matin, je suis content d'aller au travail, je suis content de rencontrer mon collègue, je suis content de pouvoir discuter avec un client éventuel, je suis content de voir les vendeuses, je suis content de sortir le produit. Dernièrement, la création qu'on a fait avec l'aide de quelques compagnons, c'est de reproduire ce qui avait été fait en 1971 par Lionel Pollan, mon maître, à la demande de Dali, toute une chambre à coucher en pain, avec l'armoire, le lit à bal d'aquin. Je suis au-delà du fait épaté, je peux dire ému, parce que ça, c'est... On est passé du pain, on a pâte à pain, on est arrivé à une œuvre d'art avec des détails, avec des choses superbes, superbes. Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'entendre... La boulangerie n'est pas limitée. La boulangerie peut avoir un aspect créatif. D'ailleurs, on a pu le voir, notamment, dernièrement, quelques boulangers, on fait des décors formidables. On peut tout imaginer en pâte à pain. On peut faire de la miche, comme on peut faire un ballon de foot, comme on peut faire un crocodile, donc on peut faire énormément de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501